Au Sri Lanka, le calme est revenu ce jeudi après une nouvelle vague de violences contre la minorité musulmane. Des violences perpétrées par des bouddhistes radicalisés. Malgré le couvre-feu, trois personnes ont été tuées et une dizaine d'habitants ont été blessés à Kandy, une agglomération au centre de l'île. En quelques jours, une centaine de commerces et de maisons ont été incendiés et une mosquée a été saccagée. Mercredi, une grenade a également explosé dans la banlieue de Kandy. Le bouddhiste qui l'avait dégoupillé est mort durant l'explosion. Quand on a entendu qu'on était attaqués, on s'est retranchés dans le magasin. Et on a fini par s'enfuir car on avait peur. Et puis quand on a appris que l'armée avait été déployée, on est revenus. Mais le magasin était en feu, alors on a essayé de l'éteindre. Sept émeutiers au total ont été arrêtés pour avoir bravé le couvre-feu selon la police locale. Et les fournisseurs d'accès à Internet ont reçu l'ordre de bloquer Facebook dans tout le pays après la diffusion de messages malveillants. Les violences ont éclaté durant le week-end après la mort d'un bouddhiste battu par la foule. Merci. Merci.